bonjour à tous bienvenue à clash avec simon je suis hyper content de me retrouver avec vous pour voir la nouvelle mise à jour alors on est sur mon village on est dans ma ville de progression donc on va regarder premièrement dans ma ville de progression on peut voir que maintenant les mines d'or peuvent être améliorées et on a 700 ressources par heure supplémentaire même chose pour les extracteurs d'élixir et enfin on a les dark elixir drill donc les extracteurs d'élixir noir qui peuvent générer tant qu'à eux 20 élixir noir supplémentaire par heure donc ça c'est très bien on va faire ça quand nos défenses seront maxi par la suite on peut voir il ya un nouveau shop donc ici on a une nouvelle défense la tour de l'enfer on a aussi une nouvelle trappe un nouveau piège la piège tornade donc ça nous coûte trois millions et c'est immédiat donc immédiatement on va commencer par faire ce faire ça étant donné qu'il va falloir la maxi on va la mettre dans le nord du village comme ça on va pouvoir bien la voir et voilà on a une magnifique tornadotrap donc elle fait présentement huit dégâts par seconde elle a une durée de 6 secondes et un en fond elle prend effet sur trois tuiles si on tente d'améliorer au niveau 2 ça va nous coûter 4 millions ça va prendre deux jours et la durée de l'effet durera maintenant huit secondes et au troisième niveau au niveau 3 ça va pouvoir durer 10 secondes donc c'est bien pour la trappe ensuite on va aller voir dans le shop au niveau des défenses on a la tour de l'enfer qui va prendre quatre journées 12 heures donc tout de suite ça va être très important de la placer c'est une des défenses les plus importantes du jeu et voilà on aura une tour de l'enfer de niveau 1 pour l'instant dans quatre jours là c'est sûr que ça va donner une priorité de la montée au niveau 6 comme ses deux soeurs ici le plus rapidement possible qu'est-ce qu'on a d'autre dans la mise à jour et bien on a le nouveau shop comme je vous ai déjà montré je le trouve très stylé au niveau des offres vous pouvez voir ici ils se sont forcés pour la mise à jour il ya beaucoup d'offres moi j'aime mieux ne pas acheter d'offres ne pas dépenser mon argent je pense qu'on est on peut facilement maxi son compte sans dépenser un sou donc désolé super sales si je vous fais pas la promotion d'acheter des packs mais vous pouvez voir que présentement mon compte est plutôt maxi et je le fais sans dépenser une seule gemme donc maintenant on a vu le nouveau shop ça c'est très bien au niveau des défenses on peut voir que les bombes aériennes ici les petites ils ont ils peuvent avoir un niveau supplémentaire les petits bombes également qu'est ce qu'on a de nouveau autre dans la mise à jour et bien au niveau des troupes on peut le voir ici on a les géants des squelettes qui sont apparus et on a également les gens des squelettes on les avait déjà vu par le passé on a une nouvelle troupe qui est le fût à squelettes dans le fond il se dirige vers un bâtiment il attaque quand il meurt il dépose 14 petits squelettes donc j'ai hâte d'essayer ça je vais vous faire des vidéos autant pour le géant des squelettes ça c'est ma compo actuellement je suis en train de faire l'événement il rapporte quand même 200 gem chacun des chacun des événements donc on doit attaquer avec trois géants squelettes et 11 barils barils à squelettes donc je vais vous faire une vidéo sur chacune de ces deux compo là le présentement pour les géants des squelettes j'attaque avec une compo bouliste sorcière avec des géants squelettes en avant donc je vais vous montrer ça dans une autre vidéo donc on a ces deux nouvelles troupes deux nouvelles trappes là au niveau de la base des ouvriers pour ceux qui ne savaient pas à partir du niveau 6 on peut maintenant améliorer avec de l'élixir donc vous pouvez voir maintenant ça c'est nouveau avant c'était seulement au niveau 8 qu'on pouvait améliorer dans le fond au niveau 7 qu'on pouvait améliorer maintenant au niveau 7 en passant la base est complètement axée à l'exception des murs il me reste le bébé dragon qui est en cours d'amélioration pour quinze l'améliorer au niveau 16 et ensuite c'est complètement fini donc pour la base des ouvriers c'est tout est vraiment maintenant le point qui va être le plus important c'est le clor war league la ligue de guerre de clan donc on a eu elle va commencer dans dans le fond dans une journée 14 heures donc dans une journée 14 heures elle va débuter et on va pouvoir tout voir ça ensemble ce qui est important dans le fond de savoir c'est que le matchmaking c'est sûr je vous en ai parlé un petit peu dans mon dernier vidéo ça sera pas basé sur le niveau des hdv mais ça va être basé uniquement sur votre niveau de trophée donc c'est fini le temps où ce que mettons un hdv 8 maxé peut être très utile un hdv 9 maxé peut être très utile si vous voulez atteindre les ligues les plus grandes les plus les plus importantes il va falloir que vous mettiez les 15 hdv les plus forts de votre clan donc moi personnellement actuellement il ya beaucoup d'hdv 11 hdv 10 qui ne sont pas dans mes gdc parce qu'ils n'ont pas nécessairement le niveau d'attaque pour les gdc mais là dans les ligues de clan on va affronter des joueurs des clans qui ont la même force que nous donc ça va être important de mettre les meilleurs hdv possibles donc je vais devoir changer ma façon de faire les guerres de clans avec ça et on va vraiment favoriser les 15 qui ont le plus grand hdv plutôt que de prendre les 15 meilleurs combattants donc ça va être quelque chose de différent c'est sûr c'est un petit peu plate parce que ça va être impossible de compétitionner avec un client qui aurait par exemple 12 hdv 15 hdv 12 notre cas pour jamais compétitionner avec ça donc vraiment les hauts niveaux de trophée ça va être vraiment des clans avec des hdv 12 maxé tout le long donc pour ceux qui suivent régulièrement clash of clans et ma chaîne vous avez pu constater que la vidéo que je vous ai tourné jusqu'à présent a été tourné immédiatement après la sortie de l'hdv donc là on se retrouve environ huit jours après le début du vidéo et par exemple la tour de l'enfer niveau 1 est complété et je l'ai avancé au niveau 2 par la suite ma ville de progression n'a pas beaucoup bougé à l'exception peut-être d'un canon que j'ai lancé ce matin donc on peut voir au niveau des défenses que on avance bien l'aigle artilleur est terminé l'ensemble des tours de sorciers sont terminés les défenses entières sont terminées les tours d'archer également les teslas sont maintenant tous terminés est ce que vous les trouvez stylés ensuite les arc kicks les quatre qui sont finis les deux tours à bonde sont en cours de d'amélioration donc il va nous rester cinq canons et quatre mortiers en plus de la nouvelle tour de l'enfer quelques pièges et nos défenses sont complètement maxi on peut voir également qu'on va avoir beaucoup d'autres murs à faire donc on va avoir environ 122 murs à faire donc on en a 78 de fait il nous en reste 122 donc ça c'est la mise à jour sur ma progression hdv12 et maintenant pour conclure cette vidéo je vais vous laisser avec toutes mes dernières attaques de gdc on est présentement à la guerre 4 je vous montre les trois attaques de simgérium en musique donc amusez vous bien sur ce je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon je vous souhaite de passer une petite pause pour un autre clash avec une autre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501